bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender une fois n'est pas coutume je vais vous montrer un site internet où on peut faire des superbes choses là par exemple vous pouvez voir ici une petite animation où vous avez une sphère qui va se transformer en vert alors pour l'instant évidemment c'est pas moi qui ai fait ce travail ce travail a donc été fait par un site web qui s'appelle little webhut et pour ceux qui connaissent mes cours pour l'instant on commence les bases on vraiment on apprend les bases bien évidemment le but est d'essayer de vous amener à ce niveau là mais pour ceux qui sont pressés qui sont intéressés je vous conseille vivement de regarder ce site internet donc ici vous voyez on a donc le site little webhut alors attention c'est en anglais par contre mais ici vous voyez on a plein de choses intéressantes qui vous explique vous partit toujours d'un cube et tout doucement il va commencer à vous expliquer comment créer vos éléments par exemple ici vous voyez moi je me suis amusé à apprendre à faire voilà ici voyez on a la sphère qui va se transformer en vert tout simplement si je monte ici sur blender voilà ça va commencer comme ça et ainsi de suite dans mon titre vous avez pu voir shape case donc on clique sur cette icône et ensuite vous voyez on a ici ce qu'on appelle les shape case et les shape case dans ta compte alors si je résume ce qu'on appelle les shape case c'est tout simplement la transformation d'un point d'un objet a on va dire transformé en b regardez lorsqu'on va avoir fait avec la taille de la timeline on arrive de la frame 0 à frame 100 on a ça alors bien évidemment pour ceux qui connaissent pas pour l'instant blender ou ceux qui suivent mes cours ou pour l'instant on apprend juste à créer un jeu d'échecs on en est très loin mais je voulais vous montrer ce site internet pour ceux qui aiment l'anglais et qui le comprennent vous allez vraiment pouvoir apprendre de très belles choses en plus bien évidemment de mes cours et pour finir un truc aussi intéressant qu'on verra mais bien plus tard aussi ici vous voyez on a différents éléments comme j'avais expliqué dans les différentes vidéos et ici vous avez vidéo editing et là vous voyez on va pouvoir faire des transformations c'est à dire que là par exemple je me suis amusé à créer rapidement une petite vidéo que j'ai incrusté à la fois mon macbook et alors le macbook par contre c'est moi qui l'ai créé et vous avez aussi la sphère qui se transforme en vert voilà mais écoutez je n'ai pas pu cette vidéo c'est donc la chaîne de savoir pour tous réalisé par jean michel je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye jean michel